Bonjour, je m'appelle Patrick Villard, je suis le président de l'association cancer et métabolisme. Je voudrais vous présenter aujourd'hui le livre de Gilles Delabrière, livre qu'il a écrit sur la guérison de sa femme qui a guéri des métastases au cerveau après avoir eu un cancer de l'hétérus cinq ans auparavant. Je vous présente le livre, je vous montre la couverture. Cancer, guérir une fois, deux fois, définitivement. Il s'agit d'un livre de témoignages sur cette guérison. Alors, pourquoi est-ce que c'est moi qui vous fais une présentation ? C'est parce que je connais très très bien Gilles et Flo. Je les ai connus il y a très longtemps, autour de 1965, lorsque j'étais étudiant à Besançon. J'ai beaucoup d'admiration pour eux, parce qu'ils ont lutté longtemps sur le cancer de Flo. Et lorsque Flo a été guéri et qu'ils ont voulu créer l'association, je me suis joint à eux pour faire connaître cette guérison. Et puis surtout pour aider les malades du cancer, parce que les malades ont beaucoup besoin d'aide pour avoir des informations. Parce qu'on s'aperçoit que quand on arrive sans informations, on ne peut rien faire. On est obligé de s'en remettre uniquement aux médecins, et pour lequel certains traitements ne suffisent pas pour une guérison. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire un petit passage des notes qu'a prises Flo. Elle a écrit un journal. Elle a écrit très peu sur cette partie, mais c'est une partie qui est essentielle parce que c'est le début. Elle vient d'apprendre le 18 janvier 2013 qu'elle a des métastases au cerveau. Et c'est la douche totale. Et quelques jours après, elle a entamé une radiothérapie. Et le 6 février, elle écrit « Je suis chez moi, seule dans la neige. Hier, il est tombé une quinzaine de centimètres avec de forts coups de vent. Tout est blanc, calme, amorti. Il neige toujours, et c'est très beau, même si la montagne est un peu dans un halo de nuages. J'attends la visite de Claudie et Annie, toujours fidèles, mais ne voulant pas s'imposer et toujours s'orienter. La solidarité d'un village n'est pas d'un vain mot, et je les vois tous les jours. Claudie et Annie sont là, l'une fait la cuisine, l'autre donne un petit coup sur les carreaux pour y voir plus clair. Elles sont sympas. On a appris le 17 janvier que j'avais des métastases au cerveau. Quelle douche ! Je crois n'avoir jamais autant pleuré de ma vie. Je croyais qu'il n'y avait plus rien à faire et que j'étais fichu. C'était le vendredi. Mes enfants sont accourus et ont passé le week-end avec moi. Voilà, très court passage. Lorsqu'elle a appris l'existence des métastases, comme elle dit, c'est à douche, c'est vraiment la catastrophe. Elle a pleuré. Lui, il a pleuré. Le médecin était assez touché. Et puis, disons qu'on propose un premier traitement. Donc, l'espérance revient. Et puis, malheureusement, à la fin de ce traitement, il n'y a plus rien à faire parce qu'elle a subi un nombre de radiations qui est trop important par rapport au capital qu'elle a, capital de radiation. Et donc, ils sont obligés d'abandonner les radiations. Il n'y a pas de chimiothérapie. Il n'y a plus rien à faire. Ce sont des métastases qui sont réparties. Et donc, il n'y a plus rien à faire. Et c'est là que Gilles entreprend une recherche et qui apprend l'existence d'une possibilité de traitement appelée traitement métabolique. Je vous conseille de lire ce livre. Il est vraiment poignant. Et vous pouvez vous le procurer sur le site de l'Association Cancer et Métabolisme. Le livre est en première ligne. Et vous pouvez le commander en cliquant sur la touche « Commander ». Il coûte 15 euros plus les frais de transport pour les non-adhérents. En tout cas, je peux vous conseiller de l'acheter pour vous faire comprendre comment on peut lutter, comment on peut y arriver et comment on peut guérir. C'est ça qui est le plus important. L'Association Cancer et Métabolisme est là justement pour aider. Vous pouvez aussi adhérer à l'association et venir apprendre ce que vous pouvez faire pour votre cancer ou pour vos proches. Merci beaucoup de votre attention. Et puis, j'espère que nous nous reverrons. À très bientôt. Au revoir.